La neige a beau recouvrir la prairie d'Echalon, le monument aux ailes alliées s'étire vers le ciel encore et toujours. Une belle manière de montrer que pendant la seconde guerre mondiale, la résistance locale fut particulièrement active. Ce monument a été fait avec les pierres des maisons du village, détruites par l'occupant. Et il n'est pas ici par hasard. Entre 1943 et 1944, c'est sur cette étendue que les alliés parachutaient des vivres et des armes aux maquisards de l'Ain et du Haut-Jura. Les maquisards ? Ils étaient nombreux dans le Buget. Pour se faire une idée, il suffit d'aller au musée départemental d'Histoire de la Résistance et de la déportation de l'Ain et du Haut-Jura-Nantua. Sa responsable, Florence Saint-Cyr-Guérardi, vous le confirmera. Le Buget était un lieu important de résistance en France, par la présence bien sûr des montagnes, avec des maquis qui se sont constitués début 1943, comme ailleurs en France, au moment de l'instauration du STO, qui va faire que beaucoup de jeunes vont refuser d'aller travailler en Allemagne et vont venir trouver refuge ici, dans cette zone de moyenne montagne, qui est le Buget. Alors c'est vrai pour les réfractaires au STO, c'est vrai aussi pour plein de personnes poursuivies par le régime de Vichy, notamment des étrangers qui vont également venir trouver refuge ici, dans les maquis. Les jeunes gens de France, chaque jour, montent vers le maquis, volontaires, toujours plus nombreux pour une vie toujours plus rude, par un, par deux, par trois, ils sont aujourd'hui des dizaines de milliers. L'Allemagne a ses camps de concentration, la France a ses camps de liberté. 500 hommes fin 1943, deux à trois fois plus au moment du débarquement. Préparation à la guérilla, sabotage, embuscade, les moyens d'action contre l'occupant étaient divers, et les représailles parfois terribles. A échalons et alentours, la mémoire de ces résistants est encore visible. Ouvrez l'œil et vous trouverez Monuments Estelles, ici ou là. ... ... ...